A l'intérieur d'Antidote, il peut être intéressant aussi de consulter différentes listes. Par exemple, on est à la recherche de certains marqueurs de relations afin d'enrichir notre texte ou de faire les liens entre les différents paragraphes. Donc, les marqueurs de relations s'appellent, à l'intérieur d'Antidote, et là, il faut le savoir, s'appellent les mots charnières. Donc, en indiquant « Charnières » ou « Liste de charnières », en cliquant dessus, je me retrouve avec une liste de mots charnières, en fait de marqueurs de relations qui peuvent marquer l'introduction, le but, le temps, la condition, la cause, et on en a une liste très intéressante ici qui peut nous aider à enrichir notre texte et à éviter de réutiliser à chaque fois les mêmes mots charnières lors de nos compositions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !